Salut tout le monde, c'est Brickshaw, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des vacances. Et oui, comme je l'avais dit, il y aura à peu près deux vidéos comme ça, soit de cuisine ou de concept. C'est la première vidéo de la semaine des vacances, de la première semaine concept. Donc voilà, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cuisine, mais pas cuisine normale, cuisine de type pâtisserie. Comment faire un mug ? Je suppose que ce n'est pas tout le monde qui connaît ça, il y a sûrement des gens qui connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, vous voyez un mug, c'est ça à peu près un mug. Et bien en gros, le concept consiste à faire un gâteau au chocolat dans un mug. Et c'est pour ça que ça s'appelle un mug, parce qu'en fait, à la fin, votre gâteau va gonfler, mais il va être dedans. Du coup, en gros, ça aura un peu la forme d'un mug. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça un mug. Donc voilà, go ! Vous apprendre comment faire un mug. Sur ce, c'est parti ! Alors tout d'abord, il va falloir que vous ayez un mug. Voilà, donc vous le posez, vous le mettez là. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai noté tous les ingrédients. D'abord, on va mettre tous les ingrédients qu'il faut sur la table. Vous auront besoin de farine, de sucre, d'un oeuf, de la levure. Et enfin, pour le plus important, du chocolat, une tablette de chocolat. Donc moi, j'en ai deux, mais une, ça suffit. Voilà, alors on va préparer tout ça. Alors d'abord, vous prenez votre mug et vous mettez... Alors d'abord, vous ouvrez... On se retrouve quand j'aurai fini d'ouvrir la table. Ça, ça ne donne pas envie, ça ? Alors, d'abord, vous cassez quelques carreaux de chocolat. Alors d'abord, vous les cassez. Donc à peu près, pour que ça fasse à peu près, il ne faut pas que vous remplissiez de carreaux. En gros, vous mettez à peu près... Combien on va dire ? Six, sept... Mettez-en à peu près huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Mettez-en à peu près huit. Non, mais moins, moins. Mettez-en juste six. Six. Voilà, on va s'abonner le côté. Vous faites... Alors, vous en mettez six carreaux de chocolat dans votre mug. Vous mettez un tout petit peu d'eau dedans. Mais vraiment un tout petit peu. Et après, vous faites chauffer au micro-ondes. 30 secondes. Ou une minute. Si jamais ce n'est pas totalement fondu, vous faites chauffer une minute. J'ai mis 30 secondes. Et on se retrouve quand ça aura fini et quand ça sera fondu. Alors moi, ça n'a pas totalement fondu. Donc je pense qu'on va remettre 30 secondes. Et si jamais ce n'est pas totalement fondu, remettez juste 15, 15 ou 20 secondes. Et je pense que ça sera amplement suffisant. Putain, ça sent bon le chocolat. Donc moi, j'ai réussi. Ça a fondu. Donc une fois que ça a fondu, ça fait à peu près un liquide comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Vous mélangez un peu pour bien, bien que ça soit liquide. Vous mélangez. Voilà. Alors une fois que vous avez fini ça, vous mettez un petit peu de sucre. Vous mettez un tout petit peu de sucre. Vous mettez, vous dosez selon ce que vous avez envie. Moi, je ne vais pas en mettre trop. Je vais en mettre, voilà. Alors, disons une cuillère et une cuillère à café de sucre, je pense que ça suffit. Voilà. On referme. Et puis vous mélangez. Vous mélangez jusqu'à ce que ça soit... Oh, moi, j'en ai. Putain, ça sent... Hum, ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Voilà. Le temps de mélanger, hein. Ça prend du temps. Alors une fois que vous avez fini ça, vous mettez un oeuf. Voilà. Les protéines, comme si bon shape. Vous cassez un oeuf et vous mettez... Non, je vais prendre un pot pour que ça puisse le faire directement. Voilà. Vous mettez un oeuf. Après, vous mettez à la poubelle. Voilà. Après, une fois que vous avez l'oeuf, ça fait ça. Donc, vous mélangez. Voilà. Vous mélangez. Parce qu'il faut bien mélanger avant de mettre la farine, il faut mélanger. Alors, je mets un peu plus loin pour qu'on voie ma gueule. Vous mélangez à fond, à fond, à fond. Vous touillez, vous touillez. Et vérifiez si la caméra, elle est bien. C'est bon. Voilà. Une fois que vous avez fini ça, une fois que vous avez fini ça, vous prenez une cuillère à soupe de farine. Je vais chercher une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Une comme ça, à peu près. Voilà. Vous mettez une cuillère à soupe de farine. Et justement, le piège, c'est que souvent, on met la cuillère à soupe et on met juste après la levure. Mais non. La levure, elle ne supporte pas bien le liquide du chocolat. Il faut mettre une cuillère à soupe de farine et une pincée de levure juste sur la cuillère à soupe de farine. Voilà. Donc, en gros, vous faites comme ça. Voici la levure. Alors, on va l'ouvrir, ce truc. Il est déjà ouvert. Il faut juste que ça s'ouvre. Voilà. Je pense que c'est suffisamment ouvert. Alors, voilà. Vous prenez une... Allez, celle-là. Alors, vous prenez vraiment une bonne cuillère. Donc, comme ça. Vous mettez un tout petit peu de levure. Voilà. Et vous versez dedans. D'ailleurs, on va remettre un tout petit peu de levure encore. Voilà. Et c'est simplement suffisant. Voilà. Vous mettez. Bien. Ça, c'est fini. Et une fois, ça vous donne ça. Vous mélangez. Vous mélangez. Pour pas que ça fasse de grumeaux. Voilà. Vous mélangez. Si c'est un peu dur, c'est pas grave. C'est normal. Vous mélangez. 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 Alors, on se retrouve quand j'aurai fini de mélanger. Sinon, après la vidéo, ça va être trop longue. Une fois que vous avez fini de mélanger, ça donne ça. Voilà. Ça fait du chocolat. Toujours. Tout très bien. Alors, si vous voulez que ça soit fondant, vous rajoutez du chocolat dur. Mais si vous voulez pas que ça soit fondant, que ça soit juste un gâteau au chocolat, vous le mettez une minute au micro-ondes et sans mettre de chocolat dur, vous faites rien. Mais si vous voulez que ça soit fondant, vous prenez quatre chocolats durs, vous le mettez juste au fond. Voilà. vous mettez au fond juste au milieu et ça fera du chocolat fondant et vous mettez une minute au micro-ondes. Et voilà, c'est fini. On se retrouve quand la cuisson sera finie et quand le gâteau sera fini. Voilà. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu faire la dégustation dans ma cuisine. dans l'endroit où on mange, je n'ai pas pu le faire parce que je me suis appuie dessus que ça n'éclairait pas assez et à ma cuisine, ça éclaire bien. Du coup, j'ai décidé de faire la dégustation à ma cuisine. Donc, on va d'abord vous montrer ça pour la présentation. Voilà. Voilà. Ce que ça donne. Donc, vous verrez si ça gonfle ou que ça devient très gros. ne soyez pas étonnés. Voilà. Nous allons déguster ce super bon mug. D'ailleurs, vous avez vu le trou là ? C'est le coulant, c'est le fondant ce qu'est le trou. Alors, dégustons ça. Alors, comme c'est chaud, je vais prendre un... Alors... Oh putain, ça a l'air trop bon. C'est une dinguerie. En vrai, ça va. En vrai, vous pouvez faire ça si jamais... si jamais quand vous goûtez chez vous, vous n'avez plus de gâteau, vous faites un mug. il y a juste besoin de farine, de sucre, un oeuf, levure chimique et... et barres de chocolat ou cacao. Mais barres de chocolat, c'est... c'est meilleure qualité, c'est meilleur en goût. En vrai, si je devais donner une note à mon gâteau, je mettrais... je mettrais 15 sur 20 parce que franchement, le gâteau, ça va. Le chocolat, le goût du chocolat, on le sent, on le sent. Et puis, attends, je n'ai même pas goûté le fondant. Et si le fondant, il est bon, je mets 18 sur 20. Voilà, si jamais vous n'avez rien à faire à votre goûter, vous faites un mug. ça cale bien, ça... c'est hyper bon. Et puis voilà, putain, vous avez vu ? Ça vous donne envie, ça vous donne envie de manger un gâteau ? Eh ben non, c'est pour moi. On va sur ça, les gens, si vous avez aimé, si vous avez aimé cette putain de vidéo cuisine, pâtisserie, n'oubliez pas de la liker et si vous aimez bien la cuisine, abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, bye, bye ! Putain, attends, j'ai un goûté. Bye, bye ! Sous-titrage